Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un nouveau clip, puis ça ressemble tellement à ce qu'on vit des fois. C'est comme si la voix est loin, puis elle se rapproche. Plus qu'on reçoit le Seigneur, plus la voix se rapproche de nous. Puis c'est ça le but aujourd'hui. Bon matin à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Mais on déclare qu'aujourd'hui, c'est le jour justement du départ d'une nouvelle semaine en Dieu. Et on appelle sur toi, sur vous, la bénédiction. Merci encore à David, Nancy et Donald, Seigneur, pour leur ministère aussi avec nous. Amen. Les amis, je veux saluer Patrick, Francine, bon matin. Stéphanie, bon matin. J'espère que ça va bien. Michel, Gaston de Sherbrooke, Marjolaine. Oui, celle qui est en charge de la prière. Marjolaine, vous allez voir des fois, vous faites une requête de prière. Elle s'en va voir, puis elle prie pour vous. Merci pour Marjolaine. On a aussi Patrick qui est là, Patrick Savoie. Bon matin à tout le monde. Mario, bon matin. Yvon, pasteur Yvon, je l'appelle pasteur Yvon. C'est un pasteur. Bon matin, mon beau-papa. Odette, bon matin. Nicole, Benoît, mon ami Benoît Marcoux. On va parler de toi tout à l'heure, parce que tu es dans Qu'est-ce qui s'en vient cette semaine. Claudette, Pauline, Fernand et Francine. Bon matin. Lise, bon matin. On continue de prier pour toi, Lise. Francine, Françoise, Yvon. OK, il faut commencer. Bon matin à tout le monde. J'espère que vous êtes prêts pour quelque chose de bon. Merci de nous laisser entrer dans votre vie comme ça, de pouvoir être avec vous. Merci d'être là en live. Ça fait toute la différence. Mais si vous êtes en différé, on vous bénit, on vous salue. Si c'est bonne nuit, bon après-midi ou quelle que soit l'heure, on vous salue dans le nom de Jésus. Puis vraiment, on vous remercie à tous d'être là, mais aussi d'être partenaire. Merci d'être partenaire avec nous. C'est ce qui fait que Laurence et moi, on peut continuer à vous servir comme on le fait. Puis on peut faire une différence. On ne demande rien, sauf de vos prières au départ. Mais si vous avez à cœur de semer, c'est vraiment apprécié. Gloire à Dieu. Vous pouvez le faire en allant sur lucgeingras.com. Puis merci de nous mettre sur votre friche d'air. Mais devenez partenaire avec nous. Que le Seigneur vous bénisse richement aujourd'hui en toutes choses. Le Seigneur ouvre des portes extraordinaires. En fin de semaine, vendredi qui vient de passer, on était au Centre selon son cœur. Chez Peter et Francine Shannon de l'église Centre selon son cœur. On a célébré le 15e anniversaire avec eux. Peter était mon guitariste pendant quelques années. Je l'ai amené aux États-Unis avec moi. On s'est promené à plusieurs endroits. Un guitariste extraordinaire, mais aussi, il est devenu pasteur. Et a démarré, est en train d'apostoliser un nouveau endroit. Ils ont un beau local. C'est vraiment extraordinaire. Merci de nous avoir reçus, Peter, Francine et toute l'Assemblée. Et j'aimerais vous annoncer, cette semaine, grosse semaine, les amis. Grosse, grosse semaine. Je vous avais parlé il y a quelques semaines qu'on était pour faire « L'heure est à la prière ». Et on s'enligne cette semaine pour faire un autre « L'heure est à la prière » pendant les sept soirs qui s'en viennent. L'heure est à la prière. Sprint final 2024. Le thème va être les grandes percées. Et je vais avoir des invités avec moi. Samuel, mon fils Samuel Gingras, va être avec moi le lundi soir. Mardi, c'est pasteur Kevin Amédée de Gospel Vie. Il va y avoir mercredi, Benoît, justement, pasteur Benoît, Marcou et ainsi que Tony, Silvéra. Jeudi, Danny Aubin. Vendredi, Daniel Boudria. Samedi, Jean Pelletier de Caféine, ici à Grundy. Mais qui a aussi un cœur extraordinaire pour le royaume de Dieu. Avec évangéliste Éric Leblanc, qu'on n'a pas pu avoir la semaine passée à cause d'un problème. Il va être là avec nous pour la prière et plus tard. Et ainsi que dimanche prochain, dimanche soir prochain, on termine l'heure est à la prière. Sprint final 2024. Avec l'apôtre Michael Lebeau. Qui est le fondateur avec Jérémie Soudril. Mais ça va être Michael Lebeau qui va être avec nous pour terminer cette semaine de prière. Ça va être absolument fou, fou, le céleste cette semaine. On va vivre des miracles, on va vivre des signes, des prodiges à distance. Si vous avez des besoins, vous ne voulez pas manquer ça. Ça commence demain soir, lundi, à compter de 19h jusqu'à 20h15. Alors, le premier 15 minutes, on parle avec l'invité ou les invités. Et ensuite, on clenche dans vos besoins. Besoins peut-être pour quelqu'un, quelqu'une que vous aimez. On prie, on intercède. On va prier des paroles de connaissance. Et le Seigneur va bénir grandement. Vous ne voulez pas manquer ça. Si vous connaissez quelqu'un qui a un besoin, faites-lui part de cet événement qui s'en vient. Ça commence demain soir. Ça va être absolument grandiose. Je m'attends à des grandes choses. Je ne sais pas à quoi tu t'attends quand tu viens à Dieu. Mais à un moment donné, il y a une parole qui dit qu'il soit fait selon ta foi. Et je te dis cela en ce moment, qu'il soit fait selon ta foi. Et le thème, je parlais du sprint final 2024. On l'a fait au début, l'heure est à la prière. Au début de l'année, c'était pendant 14 jours. Cette semaine, c'est juste 7 jours. Puis la chose qui se passe, c'est qu'on veut faire un relais, se réaligner avec le royaume de Dieu pour terminer, pour faire un sprint final de 2024. Il reste 4 mois pour finir l'année. On veut faire que vous vous réalignez. Peut-être que c'était une année difficile. Peut-être une année, ça a peut-être bien été. Gloire à Dieu, vous continuez à vous aligner avec le royaume de Dieu pour finir l'année grandiosement, glorieusement. Mais peut-être que pour certains, certaines, c'était difficile. On veut s'aligner maintenant. Refaire le point et dire, OK, je me réaligne. Et 2024, ça ne finira pas comme ça a commencé ou comme ça a été. Alors, on s'aligne pour cela. Ça va être une semaine absolument glorieuse. Amen. Alors, merci à tous. Si vous voulez être là, on va être honorés de votre présence. Et je remercie aussi vraiment Marjolaine et Patrick pour leur ministère de prière qui se sont joints avec moi en ce moment. Si vous avez des besoins, vous les faites paraître. J'ai Marjolaine et Patrick qui vont aller dans votre commentaire. Ils vont prier avec vous. Et s'il y a de besoin, on peut même vous communiquer avec vous. Merci à tous. Écoutez, prenez votre Bible. On va déclarer. C'est le temps. C'est le temps d'arrêter de chialer et de râler. Et on va déclarer. Prenez votre Bible en ce moment et dites avec moi, voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu et allier mon cœur à l'écoute de sa volonté pour ma vie. Je ne serai plus jamais le, la même au nom de Jésus. et tous de dire Amen, gloire à Dieu. C'est tellement bon de déclarer. Vous savez, il y a des temps, à un moment donné, il faut être silencieux. Et il y a des temps aussi où il faut prendre la parole en main. Il faut s'aligner et déclarer ce que Dieu met dans notre cœur pour que les choses s'alignent dans notre vie. OK, mon café céleste ce matin. Je me suis préparé pour toi, pour vous aujourd'hui. Et ce que j'avais dans mon cœur, justement, qui va avec la semaine, qui s'aligne, ça s'appelle « Six, sept trucs pour développer une vie de prière ». Je vais le mettre même plus précisément. « Six, sept trucs pour développer ta vie de prière ». Ma question, c'est, est-ce que tu as une vie de prière ? Ou sinon, c'est juste que tu pries quand le besoin se présente, que tu pries en réaction à quelque chose dans ta vie. Le Seigneur veut te faire shifter dans une autre dimension de prière, que tu ne pries pas juste en réaction à ce que tu vis, mais que tu pries pour que la vie réagisse à ta prière. Tu vois, c'est une autre façon. Puis, le premier truc que je veux te donner, c'est le premier truc à développer pour ta vie de prière, c'est ceci. Un, c'est les résultats ne sont pas la raison pour laquelle tu pries. Elles sont la preuve que tu pries. Je répète, les résultats de tes prières ne sont pas la raison pour laquelle tu pries. Elles sont la preuve que tu pries. Donc, ce que tu vis en ce moment, souvent, il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie. Et Jésus nous l'a montré comment ça fonctionnait avec lui. Vous savez, Jésus, c'est le top. À tous les matins, c'est écrit qu'il se levait avant tout le monde et il allait chercher l'agenda de Dieu. Je le sais, ça fait des centaines de fois que je le dis. Et savez-vous quoi? Jusqu'à la fin de mes jours, je vais prêcher cette dimension parce que c'est important. Vous savez, Jésus, à tous les matins, allait puiser dans le cœur du Père. Il nous a montré comment fonctionnait le royaume. Il est le roi du royaume. Il nous a montré comment fonctionner pour que notre agenda soit garni de la pensée de Dieu, garni de l'opération de l'Esprit-Saint dans ta vie. Et les résultats ne sont pas la raison pour laquelle tu pries, mais elles sont la preuve que tu pries. Et c'est là que Jésus, c'est pour ça que le matin, tu vois, il se positionnait devant Dieu, devant le Père, et tout ce qu'il entendait à dire, il le disait. Et tout ce qu'il voyait à faire, il le faisait. Alors, il n'était pas en réaction, il causait l'action. Ça, c'est important. Dans ta vie, est-ce que tu es tout le temps en réaction ou tu te prépares en Dieu, tu te positionnes en Dieu pour non seulement réagir, mais plutôt causer l'action de Dieu lorsque tu avances dans ta journée? C'est ce que Dieu veut faire. Donc, les résultats ne sont pas la raison pour laquelle tu pries, elles sont la preuve que tu pries. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que tu vis une journée préparée ou tu vis une journée coup de dé? Et souvent, c'est un coup de dé. On part, puis on fait nos trucs, on s'aligne, puis on dit, je ne comprends pas, j'ai eu une journée difficile. Mais le Seigneur dit, si tu avais pris le temps juste d'entendre un peu, juste prendre quelques minutes puis m'entendre, peut-être que la chose aurait été bien différente. Et c'est là que Dieu veut nous amener. Dieu veut t'amener à quelque part qui est meilleur que ce que tu vis présentement. Et même, deuxième chose, la prière est l'endroit, la place, le lieu où tu connectes avec ton meilleur ami et allié, le Saint-Esprit. Je le dis souvent, quand je me lève le matin, ma première chose que je dis, c'est « Bon matin, Saint-Esprit. » Est-ce que tu fais quelque chose de semblable à ça? Est-ce que tu t'alignes que la première personne à qui tu parles et la personne que tu veux entendre, c'est justement la voix de Dieu dans ta vie. Et moi, je me lève le matin, je dis « Saint-Esprit, bon matin. » Puis amène-moi où tu veux aujourd'hui. La prière est l'endroit, la place, le lieu où tu connectes avec ton meilleur ami et allié, le Saint-Esprit. Hey, est-ce que tu sais comment Dieu est ton allié? Le Père-Fils Saint-Esprit est ton allié. Il veut ton bien. Il veut pas juste ton bien, il veut ton meilleur. Il veut le meilleur pour toi. Et la prière est l'endroit, la place, le lieu. C'est un endroit spécifique que tu crées en Dieu, que tu te positionnes en Dieu, où tu peux entendre Dieu te dire ce qu'il a à dire. Il y a quelques années, j'ai eu un songe et le Seigneur m'a donné un songe. J'étais dans un gros avion, comme un Boeing, et le Seigneur me disait « c'est ton avion ». J'étais dans un méga avion, super high-tech, et le pilote était habillé très, très classe. C'était de la haute classe. Et je regardais le pilote, je le regardais aller, et ça me disait « c'est le Saint-Esprit qui dirige ». Le pilote était le Saint-Esprit qui dirigeait, qui pilotait l'avion. Et il m'a dit « c'est moi qui pilote, c'est moi qui dirige ». Et le Seigneur veut nous amener dans cette dimension où on fait totalement confiance au Saint-Esprit qui dirige le véhicule de notre vie. Je ne sais pas comment tu veux, si tu voudrais t'aligner avec cette dimension, peut-être dans tes finances, peut-être au niveau familial, tu as peut-être besoin de maintenant, tu as tout essayé par toi-même, et tu essaies peut-être de piloter toi-même ton Boeing ou ton avion ou ton Cessna ou quel que soit le véhicule. Je vais te dire, qu'est-ce que tu dirais de laisser le Saint-Esprit prendre les guides, diriger ta vie. Laisse-le te dire. Tu savez quand, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais quand Dieu, moi personnellement, quand Dieu me dit « je suis avec toi », lorsque Dieu te dit « je suis avec toi », ça enlève toutes les choses qui peuvent se pointer, qui sont devant toi, les montagnes. Ce n'est plus pareil lorsque Dieu est avec toi. Et si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Maintenant, si Dieu est avec toi, c'est merveilleux, mais tu dois le laisser guider, tu dois le laisser diriger. Et là où il va, tu vas. Ce qu'il te dit de dire, tu le dis. Ce qu'il te montre à faire, tu le fais. Et imagine si tu vivais une journée dans ta vie comme ça. J'aimerais te dire que tu vis une journée à opérer totalement dans le Saint-Esprit, dans la direction de Dieu. J'aimerais te dire qu'il y a un livre qui sort de ta vie. Il y a quelque chose qui sort de ta vie. Troisièmement, tu n'aimeras jamais la prière. Troisièmement, on peut avoir le texte. Merci. Tu n'aimeras jamais la prière si tu n'aimes pas sa présence. Je sais que ça fesse. Mais tu n'aimeras jamais la prière si tu n'aimes pas sa présence. L'homme, on a été créé, l'être humain, on a été créé pour adorer. Vous savez, dernièrement, on a commencé à aller chanter dans les prisons. On retourne en passant. Je suis tellement content. On a eu une invitation d'une autre prison cette semaine qui ont entendu dire qu'on a été à Archambault. Puis, on dit, vous voulez venir à notre prison à nous aussi. Alors, c'est merveilleux. Mais j'aimerais vous dire que cette semaine, on chantait. Puis, vendredi, on était au Centre selon son cœur. Puis, il y a quelqu'un venu me voir. Puis, j'ai parlé un petit peu qu'on avait été dans les prisons. Puis, quelqu'un est venu me voir. Il me dit, comment réagissent les prisonniers? Et j'ai répondu, tu sais, tous les hommes, tous les hommes, les hommes, femmes, quand je dis hommes, c'est l'humanité a été créée pour louer et adorer. On est né pour cela. On existe pour cela. C'est laquelle, ça ne veut pas dire. Même si on est sans Dieu, lorsqu'on entend, lorsqu'on entend et qu'on répond à l'appel parce qu'on entend, la présence de Dieu vient remplir quelque chose que le cœur de l'homme cherche et on a été créé pour l'adorer. On a été créé pour pouvoir être en communion, en connexion avec Dieu. Alors, j'ai dit, quand on va en prison, tu sais, il y a des gens, c'est lorsqu'un prisonnier, lorsque quelqu'un est en prison et connaît Christ, il est plus libre parfois que les gens qui sont dehors. Et j'aimerais dire que le Seigneur veut que tu connectes avec lui en ce moment. L'homme est créé pour l'adorer. Tu n'aimeras jamais la prière si tu n'aimes pas sa présence. Et je t'aimerais t'encourager à te laisser, vraiment, te laisser cajoler de sa présence, d'apprendre à te laisser apprivoiser de la présence de Dieu, qui ne ressemble à rien de ce monde. Voici la chose. Parce qu'une fois que tu as goûté et que tu as vu et goûté, il y a le verset qui dit « au goûté, voie à combien l'Éternel est bon ». Une fois que tu as goûté à sa présence, il n'y a plus rien dans ce monde. Il n'y a plus rien sur cette terre qui a du goût. C'est ça la chose. Puis tu sais, une fois que tu as goûté à Dieu, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, tu regardes Salomon qui est dans son livre, qui dit, comment il dit ça, il dit « vanité » dans l'Ecclésiaste, il dit « vanité des vanités ». Le gars, il est blasé parce qu'il a connu, il a goûté, il a savouré la sagesse, la présence de Dieu. Puis après ça, il s'est éloigné avec le monde sans Dieu. Puis il s'est ramassé dans un endroit qui n'aurait pas dû aller, Salomon, tu vois. Puis à la fin de sa vie, il est blasé de la vie. Puis il écrit le blues de sa vie qui dit « vanité des vanités, tout est vanité ». Parce qu'il sait que ce monde dans lequel il est ne goûte pas ce que le ciel a à t'offrir. Et j'aimerais t'encourager de pouvoir t'aligner à la table que Dieu a pour toi, à la saveur céleste que Dieu a pour toi, que dans ton café que tu prends tous les jours, dans ta nourriture, dans ce que tu prends tous les jours, que le céleste s'insère, s'installe, que tu sois, qu'il y ait une invasion du ciel dans ta vie. Amen. Parce qu'une fois que tu as vu et que tu as goûté, tu vis toutefois exactement ce que Paul dit dans Philippiens 3, 7, il dit ceci. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et c'est vrai que les choses qu'on faisait avant de connaître Christ, aujourd'hui c'est comme une perte. Ça ne vaut absolument rien. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Est-ce que c'est ton cas en ce moment? Mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue. Et j'aimerais vous dire que le mot boue n'est pas boue, c'est de la, ça commence avec M. Comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Et d'être trouvé en lui, en lui. Ah, quand tu vas dans l'Ephésien, arrête-toi sur les en lui. Puis, en lui, celle qui vient de, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et j'ai appris en ce moment que ta foi va te faire goûter à la justice de Dieu. Lorsqu'il a dit, tout est accompli sur la croix. Amen. Il est venu accomplir ce que tu n'es pas capable d'accomplir, que tu ne seras jamais capable d'accomplir. Amen. Gloire à Dieu. C'est bon, tu n'aimeras jamais la prière si tu n'aimes pas sa présence. Quatrièmement, quand le désir pour Dieu est enfanté, la discipline pour passer du temps en sa présence va émerger. Je répète, quand le désir pour Dieu est enfanté, la discipline pour passer du temps en sa présence va émerger. C'est ça qui se passe. C'est que lorsque tu ne connaissais pas Christ, ce qui était la prière, les choses de piété n'avaient aucune saveur pour toi. Mais une fois que tu es né de nouveau, une fois que tu as une nouvelle création en lui, eh bien, tu ne penses plus pareil. Tu n'as plus les mêmes aspirations. Je me souviens, avant de connaître le Seigneur, je voulais devenir une star. Aujourd'hui, je ne veux rien de ce que je voulais avant. Au contraire, je suis un sireur de souliers, un shoe-shining boy. Je suis un serviteur du roi. Je ne fais pas le ministère pour l'argent. Je fais le ministère pour pouvoir aider les gens à entrer dans la volonté de Dieu, à entrer dans leur destinée. C'est complètement autre chose. La musique n'est pas une industrie pour moi. La musique est un instrument pour le glorifier. Amen. Et le Seigneur est en train de nous amener complètement ailleurs, voyez-vous. Quand le désir pour Dieu est enfanté, la discipline pour passer du temps en sa présence va émerger. J'aimerais savoir, est-ce que le désir de Dieu est dans ton cœur? Est-ce que le désir de Dieu est enfanté en toi? Pour que tu se développes, que tu dis à tous les jours, tu dis « je ne peux pas vivre ». Je ne peux pas vivre sans toi, un blues. Je ne peux pas vivre sans toi. Un coup que tu as goûté, que tu as vu et que tu as goûté combien Dieu est bon. Il n'y a plus rien de ce monde et ce désir est enfanté. J'aimerais savoir, est-ce que c'est enfanté en toi? Est-ce que c'est en toi? Est-ce que c'est là en toi, ce désir quotidien d'entendre Dieu? Amen. Quand la discipline, c'est quelque chose qui se développe. Vous savez, on est appelé à devenir des disciples. Pas des chrétiens, ce n'est pas un terme. Oui, on est des chrétiens, mais on est des disciples de Christ en premier. Lorsque tu es un disciple, c'est parce que tu développes une discipline. Ça va avec le mot. Et de jour en jour, petit à petit, je pense à la mère. As-tu une discipline de prière? Est-ce que tu as une discipline? Je vais l'appeler d'une autre façon. As-tu une discipline de connexion avec Dieu? Es-tu connecté avec le ciel à tous les jours? Ou tu sais juste le dimanche quand tu vas à ton assemblée? J'aimerais te dire une chose. J'espère que tu vas à une assemblée en passant. Je t'en souhaite une. Mais la chose qui se passe, ça se développe. Et il y a une façon bien à toi. Je pense à la mère de John et de Charles Wesley. À tous les jours, au bout de la table, j'avais lu ce témoignage de John Wesley qui parlait de sa mère, John et Charles Wesley, des revivalistes de l'Angleterre. Et à tous les jours, au bout de la table, ils se souviennent de leur mère qui était au bout de la table et qui se mettait un linge à vaisselle sur la tête, courbé la tête sur sa Bible. Elle lisait sa Bible et il y avait plusieurs enfants dans la famille. Et lorsque maman mettait la serviette sur sa tête et se penchait pour lire sa Bible, ça voulait dire aux enfants, vous ne me dérangez pas. C'était son temps où personne n'avait le droit de déranger maman. Tu vois, elle avait développé cela et le faisait savoir à sa famille. J'aimerais savoir, est-ce que tu as une discipline que tes enfants vont se souvenir lorsque tu vas quitter ce monde? Est-ce que tu laisses un héritage? Est-ce que tu laisses un héritage qui va dire, oui, je voyais mon père, je voyais ma mère dans sa parole. Je voyais mon père, je voyais ma mère dans ce temps avec Dieu. Amen. Cinquièmement, quand à qui tu pries deviens plus important que les sujets que tu pries, ce pourquoi tu pries va changer d'un besoin à une réponse. Je répète, quand à qui tu pries deviens plus important que les sujets que tu pries, ce pourquoi tu pries va changer d'un besoin à une réponse. Il y en a plusieurs qui viennent à Dieu comme s'ils viennent au Père Noël. Dieu, donne-moi ci, donne-moi ça, fais ceci, fais cela. Donne des ordres à Dieu pour leurs besoins. Leur vie avec Dieu est transactionnelle, mais ils n'ont pas de communion. Ils viennent à Dieu pour quelque chose. Et je vais vous amener une image. Cette année, l'an passé, pour notre anniversaire de mariage, j'ai donné à Nathalie deux chats. C'était supposé d'être un, finalement, ça a fini deux, une longue histoire. Mais c'est des Maine Coons. Je ne sais pas si vous connaissez ces chats-là. C'est des gros chats. Merci, Pasteur Claude Sopold, mon ami bien-aimé, qui nous a fait avoir ces chats-là. Puis deux Maine Coons, c'est des gros chats. C'est comme des chiens. Ils ont l'attitude de chien. C'est des bons toutous. Puis celui qui porte de l'affection vers moi s'appelle Red, Mr. Red. Il est roux. Puis les enfants, eux, ils n'aiment pas son nom. Ils l'appellent Banane. Mais Mr. Red, à tous les matins, quand je me lève, il m'attend. Il est en haut des marches. Il m'attend. Et là, je dois m'asseoir à la première marche. Je le flatte un petit peu. Puis là, je descends. Puis là, il me dépasse. Puis là, il y a quelque chose qui s'est développé. Il faut que j'aille lui ouvrir la champlure dans l'évier de la salle de douche. Et là, il boit son eau, de l'eau fraîche. Puis là, il se frotte la tête avec l'eau. C'est comme s'il se lave la tête. C'est tellement comique. Mais lorsque j'ouvre le robinet, eh bien, au début, il buvait tout de suite. Mais à un moment donné, il a arrêté. C'était comme, j'ouvrais le robinet, l'eau coulait. Puis je lui disais, bien, vas-y. Mais là, il me regardait. Puis il se colle sur moi. Il est sur le haut de l'évier, là. Et il se colle sur moi. Puis c'est comme s'il me dit merci. Puis il se colle sur moi avant d'aller à l'eau. Puis je me disais, my. Comment un chat peut développer un truc comme ça qu'il aime mieux ma présence que l'eau que je veux lui donner? Et c'est comme ça avec Dieu, tu vois? Dieu veut que tu passes avant d'aller à l'eau. Avant d'aller à ce qu'il peut te donner. Il veut que tu passes à lui. Que tu t'en vas directement pour s'en coller. Ta tête sur son cœur. Et j'aimerais, si ceci me touche, si un chat, un man-coune peut me toucher, imagine si toi, si moi, on va à Dieu notre Père dans une dimension pour coller. Comme Jean, qui était avec les douze, qui était, ça dit qu'il était tout le temps le... C'était le têteux de la gang. Il était tout le temps le plus proche. Il voulait être le plus proche. J'aimerais savoir, est-ce que dans la dimension de Dieu, est-ce que tu veux être le plus proche? Est-ce que tu veux coller? Je ne sais pas pour vous, mais est-ce que c'est ça que tu cherches en ce moment? Quand à qui tu pries devient plus important que les sujets que tu pries? Ce pour quoi tu pries va changer d'un besoin à une réponse. Je veux terminer. Le but de la prière, sixièmement, Le but de la prière n'est pas de sécuriser ou d'acquérir des possessions matérielles, mais pour recevoir de l'impartition. En anglais, le mot, c'est impartation. En français, il est moins utilisé, le terme. Mais le mot, en fait, on parle ici de transfert. Quand tu vas à Dieu, c'est que tu rentres en transfert. Tu connectes avec Dieu. Et lui, lorsque tu viens avec un cœur pour être connecté avec lui, en étant connecté, tu reçois ce que tu as besoin de recevoir. Tu es en impartition, en transfert. L'image, voyez-vous, tu as un cellulaire. Ton cellulaire, à tous les jours, tu dois le brancher pour qu'il demeure plein, plein, plein d'énergie, right? Bien, c'est ça la dimension en Dieu. C'est une image, ça vaut ce que ça vaut. Mais l'idée, c'est que tu branches le cellulaire. Et en branchant le cellulaire au chargeur, et l'image ici, c'est que Christ est notre chargeur. En Jésus, nous avons accès direct à la source. Nous avons accès à la source directement. Nous sommes branchés avec le powerhouse, la source de puissance. Et c'est là que, lorsque, en Christ, tu es branché au ciel, tu as accès à ce transfert de puissance, ce transfert de sagesse, ce transfert de tout ce que tu as besoin. C'est quoi que tu as besoin aujourd'hui? Eh bien, ne cherche pas ailleurs. Branche-toi avec le ciel. Amen. Lui, la source ultime de tout ce que tu as besoin, qui te donne sans cesse sa sagesse. Je termine avec ceci. Conclusion. Cinq minutes de communion valent plus que cinq heures de rituel. Ce que tu as besoin, ce n'est pas d'une religion. Ce que tu as besoin, c'est d'une relation. Je répète, ce que tu as besoin, ce n'est pas d'une religion rituelle, d'un rituel. On fait ça comme ci, comme ça. C'est de développer cette communion, cette relation avec Dieu, que tu es en lui et lui en toi. Eh, j'espère que ça fait du sens. J'espère que ça vous a encouragé. Si vous avez aimé, faites-moi un petit thumbs up comme ça. Si ça vous a encouragé, faites-moi deux petits thumbs up comme ça. Et si ça vous a vraiment encouragé et béni, et que vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin d'entendre cela, que se diriez de le partager à tout ce qui bouge autour. Écoutez, les amis, demain soir, l'heure est à la prière, sprint finale 2024, avec tous nos invités. Ça commence demain soir avec mon fils Samuel. et ensuite, tous nos amis, ça va être une semaine de puissance, une semaine où Dieu va faire des grandes choses. Je m'attends à des grandes choses. Toi, à quoi t'attends-tu? Qu'il soit fait selon ta foi. Allez, bonne semaine, les amis. Je vous aime. Merci d'être dans ma vie. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Merci à Laurence, à l'Aiguillage. Vous êtes une bénédiction, les amis. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501